bonjour à tous je suis bien content de vous retrouver aujourd'hui on ne va pas une fois n'est pas coutume on ne va pas améliorer le comportement de la voiture ou en tout cas sa praticité on va aujourd'hui faire une modification purement esthétique comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo la voiture d'origine en tout cas la mienne est triton c'est à dire qu'on a de l'alcantara gris clair sur la planche de bord ainsi que la casquette de compteur les sièges et les panneaux de porte sont gris anthracite ils ne sont pas noirs vous pouvez voir le contraste entre le noir des seuils de porte et le gris anthracite et donc tout le reste de l'habitacle est soit noir soit c'est l'aluminium qui est apparent je vais être honnête avec vous je ne peux plus supporter ce gris clair il me sort par les yeux un intérieur triton je trouve ça horrible en tout cas ici j'aime bien moi le design de la voiture mais alors ce gris clair il faut qu'on s'en débarrasse moi je peux plus le voir j'étais allé voir un cellier un garnisseur qui est très connu dans la région de liège en belgique pour faire un devis je souhaitais faire la comment dire faire faire la planche de bord ainsi que la casquette de compteur en alcantara noir le ciel de toi qui se décolle ça c'est ça c'est le grand classique si vous avez une lotus de ces années là vous êtes obligé d'être passé par là à moins que ça a été refait avant que vous l'achetiez enfin bon voilà le ciel de toi bon je verrai plus tard moi ce qui m'apportait c'était parce que ça on l'a en plein en plein dans les yeux donc je il faut que ça change et alors le devis qu'il m'a fait était je j'ai pas d'autres termes épouvantablement cher je n'ai aucun problème à dépenser de l'argent pour ma voiture absolument aucun j'aère un petit peu mais pas quand c'est à mon sens pas justifié et pas justifiable par exemple je vais pas vous dire le montant qu'il me demandait pour faire ces trois éléments tout ce que je peux vous dire ça devrait vous mettre la puce à l'oreille c'est que pour démonter la planche de bord simplement la démonter la poncer il demandait 950 euros voilà je ça se passe de commentaires 950 euros je suis encore sur le cul pour être honnête avec vous je n'ai aucun doute de la qualité de leur travail parce que quand je suis arrivé c'était j'en ai pris plein les yeux ils étaient en train de refaire une 430 scuderia notamment c'était vraiment superbe tout est fait à la main c'est sûr c'est sûr et certain que si vous avez là bas vous êtes satisfait du boulot ça c'est sûr excusez moi on a été coupé j'étais en train de dire que je ne mettrai jamais un prix pareil pour démonter la planche de bord pour ça je le fais moi même cependant il y a j'ai beaucoup réfléchi donc à ça je ne mettrai pas ce prix là pour faire faire l'intérieur ça c'est mort j'ai pensé à le faire moi même cependant je ne veux pas jouer au bricoleur du dimanche c'est quelque chose dont j'ai horreur parce que ça ruine les voitures plus qu'autre chose on sait très bien ce que ça donne et j'ai pas la prétention d'être un professionnel donc ce qui est sûr c'est que mes pièces d'origine moi j'y toucherai pas c'est mort vous avez bien vu comme je m'étais fait chier pour les pédales ça va être la même chose pour le tableau de bord on ne change pas une recette qui qui marche même pas dans mon cas mais en tout cas enfin qui marche mais qui est très laborieuse voilà je crois que vous commencez à comprendre ce que j'ai fait c'est que j'ai appelé un ami à la rescousse un ami qui a un garage lotus justement et il se trouve que lui il avait un tableau de bord qui traînait dans son atelier et qui avait pris la poussière et qui était pour ainsi dire franchement dégueulasse donc parce qu'il n'en faisait rien tout simplement il ne pensait même pas à le vendre et il m'a proposé de me le je vais même dire de me le donner en fait parce que il m'en a juste demandé 50 euros donc c'est très très généreux à lui je le remercierai jamais assez il s'agit donc d'un tableau de bord complet de phase de phase 1 en compte à droite donc c'est exactement ce que je cherche et alors lui il a d'origine un alcantara anthracite dans un premier temps j'avais pensé à le le monter tel quel dans la voiture parce que ça allait toute façon ça s'harmoniser avec l'alcantara des sièges et des panneaux de porte après réflexion je me suis dit que quitte à faire tout ça autant aller jusqu'au bout de la démarche et mettre du noir comme je le souhaitais à l'origine ce que je vais donc faire c'est que je vais teindre cet alcantara et je n'ai pas de regret à le faire parce que donc la première chose que j'ai fait c'est forcément nettoyer la pièce elle n'est pas encore impeccable mais c'était juste pour pouvoir y voir clair et je me suis rendu compte sans surprise aucune que bon l'alcantara n'est pas tout neuf déjà ça se voit peut-être pas à caméra si ça se voit mais il ya des points de décoloration et alors aussi en parlant de décoloration bah en fait toute la planche est décolorée ça se voit pas quand elle est entièrement montée mais ça se voit quand elle est démontée parce que je sais pas si ça se voit à la caméra et je n'ai pas un petit peu c'est difficile à voir mais les on dirait les parties qui étaient cachées du soleil sont beaucoup plus foncées que la partie ici qui s'est un peu délavée en fait donc aucun scrupule et aucun regret à la reteindre sachant que bon voilà je l'ai eu pour trois fois rien et que la pièce est loin d'être neuve mais si j'ai si je parviens à faire quelque chose de propre ce sera que du bonus parce que je pourrais comme ça conserver mes pièces d'origine dans l'état où ils sont ainsi que qu'améliorer l'intérieur de ma voiture avec d'autres pièces qui sont d'origine lotus mais qui ne sont pas les pièces impeccables de ma voiture alors donc j'ai obtenu ce tableau de bord complet et entier donc j'ai dû le démonter il se compose donc de trois parties alors vous avez donc forcément la partie en alcantara vous avez le dessus voilà qui vient comme ceci l'appareil il est en assez bon état il est pas vraiment griffé il y a une ou deux griffures ici mais bon c'est franchement c'est rien de méchant je suis assez surpris je m'attendais pas à ça et il y a le conduit donc d'aération qui vient en dessous et c'est ceci ça ça vient se coller ça vient se coller en dessous de la pièce vous voyez ça vient faire tout le tour c'est difficile de vous montrer comme ça mais je crois que vous avez compris le principe quand je retournerai la pièce je vous montrerai et alors c'est collé en fait avec de la colle néoprène qui est qui a complètement qui s'est complètement solidarisée avec le plastique donc c'est c'est impossible à retirer en tout cas moi je vais même pas essayer parce que j'ai trop peur d'abîmer la pièce ce sont des plastiques très anciens de mauvaise qualité il faut le dire pour vous faire une idée j'ai retrouvé une bête regardez c'est ici regardez il est daté 2001 donc ça a 20 ans ce sont des plastiques de mauvaise qualité qui ont 20 ans donc autant dire que ça casse comme du verre donc très précautionneux pour décoller cette partie de mon tableau de bord j'ai vraiment ça a pris quand même du temps il faut être très méticuleux au risque d'abîmer non seulement de casser le plastique mais aussi d'abîmer la mousse qui est en dessous vous voyez il ya quelques endroits où il y a de la mousse qui est venu c'est vraiment c'est trois fois rien sincèrement j'ai fait les choses quand même assez proprement tout ce que je vais faire c'est retirer les excédents de mousse les résidus de mousse poncer un petit peu éventuellement sur la colle pour voir mais là c'est vraiment pour voir et ensuite je leur collerai tout simplement voilà j'ai nettoyé la pièce alors à la caméra ça se voit pas tant que ça en fait mais en réalité on voit vraiment une démarcation entre le l'anthracite d'origine et puis le fait que ça a été délavé avec le temps ça se voit quand même donc voilà pas de scrupules ce que je vais faire maintenant c'est que je vais donc masquer tout ce qui ne doit pas être peint de manière à pouvoir peindre sereinement alors je vais utiliser ceci pour peindre enfin pour peindre pour teindre voilà ce que je vais utiliser comme produit ça vient de chez simply spray pourquoi est-ce que j'utilise ça par mimétisme en fait j'ai vu quelqu'un qui a utilisé ce produit là sur sa propre voiture sur sa lotus justement une 111r avec le même tableau de bord et le résultat était franchement bon donc j'ai décidé d'utiliser ça aussi il ya plein de gens qui en fait à la base c'est pour les meubles voyez il ya plein de gens qui sont rendus compte qu'en fait c'était vraiment très très bien pour les intérieurs de voitures ce qu'il ce qui fait que ce produit en fait est introuvable si vous en cherchez un je vous dis bonne chance je saurais pas vous aider moi comment j'ai fait j'ai été sur tous les sites que j'ai trouvé et finalement c'est le site allemand un revendeur allemand de la marque qui qui en avait et ils en avaient un en stock un seul et du coup c'est celui là alors j'espère que ce sera suffisant si c'est pas suffisant parce qu'on a eu je dois faire plusieurs couches je vais dans le baba parce que si c'est pas suffisant je ne sais pas où trouver d'autres d'autres voilà d'autres produits quoi donc je vous laisse regarder cette pause et c'est de trouver de votre côté si ça vous intéresse voilà je viens de recouvrir enfin de masquer tout ce qui ne devait pas tout ce qui devait ne pas être peint pardon bon je viens de mettre la première couche en littéralement une seconde j'ai essayé de vous montrer la différence ça ça a toujours pas été passé ça ça vient d'être passé voyez à quel point et j'ai vraiment passé je veux dire sans aucune expérience rien j'ai juste appliqué comme ça en ça a pris dix secondes j'ai utilisé peut-être même pas un pour cent de peinture donc en avis je crois qu'on est bon c'est vraiment comme un comme un débile mental j'ai laissé ma gopro sur la table quand j'ai peint donc bon j'ai vite j'ai vite nettoyé mais voilà donc il faudra évidemment beaucoup plus qu'une couche en avis il en faudra deux ou trois même plus de toute façon je crois que j'ai assez de produits donc je vais pas me priver bon j'attends de mettre encore une couche je vais laisser je laisse sécher une bonne heure au moins mais regardez un peu ça va être beau ça puis je remettrai encore une couche donc ce sera encore un peu plus noir j'aimerais bien que ce soit aussi noir que le volant et pareil en vidéo ça a l'air assez aigri encore c'est pratiquement en vrai c'est pratiquement aussi noir que le volant serait qu'en vrai le rendu est beaucoup plus noir qu'en vidéo d'ailleurs en vrai c'est pas compliqué le rendu est noir voilà c'est noir il n'y a pas de discussion possible c'est noir c'est pas gris mais bon par acquis conscience je vais encore mettre une couche et encore beaucoup de produits donc c'est vraiment pas un problème et franchement le rendu je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien cependant le comment dire le pulvérisateur le l'embout il n'est pas super c'est à dire qu'il pulvérise pas hyper bien il s'agglomère enfin comment dire il se bouche assez vite et ça sort plus en gouttes qu'en spray parfois donc il faut faire attention avec ça et malheureusement j'ai pas d'embout sous la main que je pourrais utiliser donc bon voilà c'est pas grave c'est juste qu'il faut faire un peu plus attention mais le produit en lui même j'ai rien à redire sur sur le produit je veux que je suis subjugué en vrai c'est vraiment parfait tant que je suis là je sais pas si je le mettrais dans la vidéo pas vous demandez peut-être pour le pour la casquette de compteur ce que je vais faire alors moi je n'ai pas de casquette de compteur de rechange donc mais il est hors de question que je que je teigne que je teigne souris la casquette originale donc ce que je vais faire enfin ce que j'ai fait j'ai acheté une un couvre casquette de compteur en carbone voilà ça se présente comme ça elle est un peu poussiéreuse donc voilà c'est donc une comment dire c'est un cache c'est pas une casquette de compteur à mettre en lieu et place de celle qui est déjà sur le véhicule c'est à mettre par dessus la casquette de compteur déjà existante et alors pourquoi est-ce que j'ai pris cette alternative parce que donc chez le garnisseur pour refaire ma casquette de compteur il demandait 250 euros ce cache en carbone c'est du vrai carbone m'a coûté 120 euros voilà deux fois moins cher et j'ai une pièce en carbone donc à ce moment là il n'y a plus vraiment besoin de réfléchir pour moi le carbone je trouve qu'il faut l'utiliser avec parcimonie parce que sinon on défend qu'on rend l'intérieur d'aspects beaucoup plus cheap c'est ce que je continue à le penser c'est pour ça que j'ai opté juste pour une casquette de compteur et surtout elle est mat elle n'est pas complètement tout donc je le voir ça va être beau voilà ça va vraiment avoir de la gueule et comment ça s'installe je vous montrerai toute façon quand je la mettrai ça se met simplement par dessus ça prend une seconde donc ça et ça le comment dire le fit est très bon donc voilà la seule chose qui ça il faudra voir quand elle sera définitivement installé c'est que du coup en dessous on verra encore les par quelques parties en alcantara gris on se retrouve dans la voiture j'ai démonté le toit pour la deux cent millième fois on va je verrai démonter tout à l'intérieur donc il n'y a pas vraiment de lumière j'aimerais bien être dehors mais si vous êtes de la région vous savez bien qu'il fait dégueulasse tout le temps tous les jours toutes les semaines donc voilà il va falloir se contenter de ça on va commencer à démonter la planche de bord on va voir si ça vaut vraiment 950 euros de boulot comme semblait le dire le cellier alors évidemment il ya des vis qui sont bien bien visibles sur les côtés donc ça voilà il y en a aussi une ici de l'autre côté et en dessous il y en a deux aussi aux mêmes endroits il y aura aussi des vis qui maintiennent la radio et la radio les aérateurs avec la clim ça je sais pas s'il faudra les enlever et voilà je dis que ça ne devrait pas être compliqué on verra bien allez à tout de suite voilà petit je fais une petite interrompt un peu mon travail pour vous filmer quelque chose les caches en pli les caches en pli il faut les dévisser progressivement c'est à dire que c'est vous dévisser un peu puis un peu puis un peu puis un peu et ainsi de suite vous tournez parce que si vous essayez de c'est tellement bien pris dedans je vais vous montrer les vis à la gueule qu'elles ont voilà ce sont des vis comme ça donc elles sont assez costaudes oui donc si vous essayez de dévisser une par une complètement en fait vous allez plier vous allez plier la pièce métallique donc faites le progressivement point par point en croisant et après ça viendra quoi allez je continue voilà donc j'ai enlevé toutes les vis a priori visibles maintenant il faut enlever celles qui sont un peu plus cachées alors il y en a une ici il y en a une autre au dessus une autre là et difficile à voir on la voit cachée là bas dans le fond oui donc il ya ces vis là pour ce faire il va falloir enlever ça ça va être un peu chiant je sais pas trop comment je vais faire celle qui est là bas bon c'est rien de méchant par rapport à autre chose mais une ici et alors il y avait donc des vis en dessous voilà je sais pas si on voit la caméra celle là je les ai déjà enlevé il y a évidemment les vis qui étaient de part et d'autre ici et on commence à être bon voilà donc je suis parvenu à démonter le bas ici alors ça c'est le bas du compteur qui en est comme ça ça tient juste avec une petite fiche la fiche se trouve ici une fois que vous avez enlevé la partie du bas il faut vous avez accès aux deux écrous donc il y en a un ici et un là ce sont des écrous de 10 mm et en théorie une fois qu'ils sont enlevés je devrais pouvoir enlever la casquette de compteur une fois une fois la casquette de compteur désolidarisé voilà par facilité on peut déconnecter le compteur avec les deux fiches qui viennent se positionner ici voilà le compteur est déposé voilà alors la radio me donne du fil à retordre je dois l'enlever pour pouvoir accéder à la vis qui est là et donc je dois passer des tiges dans les deux trous que vous voyez ici et de l'autre côté la même chose sauf que évidemment c'est pas comme une radio standard où les trous sont bien bien visibles ils sont sur le côté donc il faut des comment dire des tiges avec une courbure spéciale j'ai coupé dans un cintre voilà j'en ai coupé dans un cintre et ça rentre mais malgré tout j'arrive pas à l'avoir j'arrive pas à voir la radio donc voilà je vous retrouve quand je trouve une solution bon c'est toujours pas la solution je galère comme un chien enlever cette radio donc pour essayer d'y voir un peu plus clair et de comprendre un peu mieux j'ai enlevé cette enfin j'ai comment dire désolidarisé cette pièce elle ne tient que par le levier et les fiches je vais la laisser comme ça je vais pas je vais pas l'enlever complètement donc elle tenait avec les deux grosses vis qui sont ici elle tenait sur le côté un trou ici de l'autre côté j'en ai profité pour enlever les une vis ici et une vis là et là ce sont des petites vis comme ceci et donc il reste la vis qui m'emmerde celle-là et puis celle-ci donc maintenant que c'est plus ou moins que j'ai dégagé un accès je vais regarder un peu comment c'est fait et revenir vers vous après voilà le tableau de bord la planche de bord pardon et déposé alors j'avais comme je vous le disais j'avais un gros problème en fait il fallait ici un trou que vous voyez c'est c'était une des vis qui maintenait le tableau de bord que je n'arrivais pas enlever et à cause de la radio en fait je ne parvenais pas à enlever la radio j'ai beaucoup réfléchi je n'y parvenais pas et comme je ne voulais rien casser j'ai pas essayé de forcer sur quoi que ce soit j'ai donc appelé à mon ami à la rescousse une fois de plus qui m'a beaucoup aidé un décidément qui c'était la personne qui m'avait déjà donné ma planche de bord je suis allé chez lui on a réfléchi à une solution et au final on n'a pas démonté la radio on n'y est pas parvenu on a à la place utiliser une petite pince pour aller voilà une petite pince pour aller chercher la vis qui est prise là et la desserrer petit à petit et tout en essayant de faire de la place avec avec le châssis pour que la vis puisse être dévissée correctement et c'est venu qu'est ce que je fais avec la radio parce que là j'ai un accès royal je peux la démonter en faisant pression sur les pattes manuellement avec mes doigts de chaque côté et enlever la radio proprement pour installer un modèle plus facilement travaillable ou je laisse celle là et de toute façon ce qui est sûr c'est que la vis ici je ne la remettrai pas je ne la remettrai pas comme ça j'aurai plus de problème à l'avenir pour enlever le tableau de bord mais bon si un jour j'ai envie de changer la radio pour un modèle plus récent avec USB et compagnie je vais de nouveau devoir démonter la planche de bord ça j'en ai pas très très envie d'autre côté là l'autoradio telle qu'elle est ne me dérange pas alors petit update j'ai beaucoup réfléchi avant de remonter le tableau de bord concernant la radio comme vous le savez la radio j'ai eu toutes les peines du monde à l'enlever et en fait pour l'enlever j'ai dû démonter entièrement la planche de bord et j'ai pas envie de la recondamner en réinstallant la planche de bord comme si de rien n'était parce que si un jour je souhaite remplacer la radio par un modèle plus récent avec par exemple une prise USB ou que sais-je encore je vais devoir encore redémonter le tableau de bord et j'y tiens pas donc ce que je vais faire c'est que je vais pas enlever la radio je vais la laisser cependant je vais un peu la modifier de manière à simplement pouvoir l'enlever facilement c'est à dire que on voit qu'elle tient avec des petites pattes c'est une pièce qui est simplement qui est je pense simplement vissé sur la platine donc je vais simplement dévisser ces pattes de maintien comme ça la radio pourra simplement je pourrais simplement la faire glisser sans avoir besoin de faire quoi que ce soit d'autre la radio elle tient très bien d'elle-même c'est vraiment pas ces petites pattes de calage qui vont changer quoi que ce soit sauf que moi ça va vraiment faciliter la vie parce que je pourrais l'enlever facilement si je veux la remplacer voilà ça c'est une petite astuce de ma part c'est cadeau voilà j'ai enlevé la petite pièce avec les pattes métalliques excusez moi pour le chien qui aboie c'est ceci en fait vous voyez voilà comme ça maintenant je vais pouvoir enlever la radio facilement quoi alors ce qui est assez amusant c'est que en dessous là dedans c'est rempli de poussière alors que c'est censé être fermé et hermétique donc je vais donner un petit coup de propre vite fait avec un chiffon et je vais pas mettre un aspirateur c'est pas la peine je vais nettoyer avec un chiffon et un petit coup de soufflette pourquoi pas et ensuite je vais pouvoir réinstaller la planche de bord alors réinstaller la planche de bord ça va pas être si simple qu'il n'y paraît elle vient toute seule ça c'est sûr le problème c'est qu'il faut l'enlever or la planche de bord elle s'étend jusque aux limites du pare brise et il y a les montants de pare brise ce qui fait que la planche de bord est plus large que les montants de pare brise donc pour l'enlever c'est pas si évident que ça parce qu'il faut il n'y a pas vraiment de secret ou de technique miracle il faut mettre un morceau de tissu pour ne pas abîmer le montant enfin ne pas le griffer gentiment forcer un peu sur la sur la planche de bord pour que le plastique des aérateurs se plie un petit peu pour pouvoir dégager un accès voilà c'est la seule manière de faire en tout cas à ma connaissance parce que bon on peut pas modifier ça je peux pas le modifier les pièces en plastique des tableaux de bord je peux pas les modifier non plus donc à part faire ainsi voilà je ne vois pas mais de toute façon en faisant les choses proprement on n'abîme rien voilà je viens de donner un petit coup de propre j'ai donné un coup de soufflette c'était j'ai toussé mes poumons il y avait tellement de poussière et j'ai passé aussi un petit coup de pinceau pour dépoussiérer après et puis remettre un coup de soufflette et ainsi de suite voilà c'est déjà beaucoup mieux voilà regardez un peu la différence mon tableau de bord d'origine mon tableau de bord repeint en noir bon encore une fois je m'excuse pour la luminosité on est en hiver on est en belgique il fait dégueulasse tout le temps il fait gris au possible et je n'arrive pas à faire mieux que ça en fait voilà donc je m'excuse mais bon l'important c'est que vous voyez un peu toutes les étapes et le résultat évidemment ça s'est posé à blanc pour le moment je suis vraiment satisfait oh là là je trouve que c'est vraiment beau bon ben un peu à coup dur pour le joueur français comme on dit voici donc les planches retournées ça c'est la noire et ça c'est celle d'origine vous voyez l'état absolument impeccable celle ci forcément elle est poussiéreuse il faut que je la nettoie un petit peu bon le problème je crois que vous comprenez un peu avec l'image chose que j'ignorais d'un autre côté je vois pas comment j'aurais pu le savoir le conduit d'aération ici il n'est pas le même que là nom de dieu je sais même pas pourquoi ils sont emmerdés à faire deux conduits différents pour des phases 1 alors mon hypothèse ce serait que ça ce sont les conduits pour modèle pour modèle pardon au rover et ça ce sont des conduits pour modèle toyota alors pourquoi j'en sais putain de rien mais bon je suis là je suis emmerdé autant dire que ces pièces ne se trouvent pas détaché il faudrait racheter un tableau de bord ce qui est hors de question parce que j'ai eu une chance une fois j'ai eu de la chance une fois je n'aurai pas deux fois ce n'est rien il suffit simplement de démonter celui ci pour l'installer là c'est pas grave mais bon ici c'est un contre temps parce que là c'est un problème de luxe sachant que j'ai déjà la pièce donc voilà quoi qu'il arrive le tableau de bord sera mis mais là je vais prendre un peu plus de temps pour si possible en tout cas essayer de trouver un conduit similaire à celui là bon voilà alors on est le lendemain le lendemain soir je me suis donné une nuit et une journée pour bien réfléchir et appeler mes contacts un des contacts avait une planche de bord avec ce système là c'était une solution à creuser mais bon forcément il allait pas me là il avait pas me la faire à 50 euros donc j'ai réfléchi vraiment à toutes les solutions possibles et les plus abracadabrantesques disons le la seule solution la seule solution pour moi c'était simplement de décoller la pièce ici alors elle était extrêmement bien collé celle là ça m'a pris un temps fou je me suis charcuté les doigts j'aurais pas pu faire ça plus proprement là pour le coup je suis fier de moi parce que je n'ai enlevé pratiquement pratiquement aucune matière de la planche origine donc elle est toujours en aussi bel état et j'ai pu avoir le le conduit d'aération ça franchement je suis assez fier de moi donc maintenant voilà je suis doit je vais être le seul connard à faire ça moi j'ai deux conduits d'aération et deux planches de bord maintenant je peux faire un peu ce que je veux voilà donc je suis assez content voilà bonjour à tous nous sommes pour moi deux jours plus tard pour vous tout de suite première chose je sais que dans les précédents les précédentes parties je ne parlais pas très fort je m'en excuse on est tout à fait conscience mais voilà je suis pas tout seul c'est un peu difficile parfois ensuite j'ai collé là sur ma planche noire j'ai collé le conduit d'aération de ma planche grise voilà j'ai mis de la colle j'ai remis les vis d'origine et alors j'ai mis des poids pour que ça tienne pendant 24 heures d'ailleurs maintenant je peux les enlever cependant je vais pas la réinstaller tout de suite car je voudrais vraiment quitte à faire les choses autant les faire jusqu'au bout je vais repasser une dernière couche de noir mais comme vous le saviez ma bombe de peinture était défectueuse non seulement l'embout mais en plus de ça la goupille qui est sous l'embout est défectueuse donc il ya un moment j'ai pas eu le choix voilà voilà on se retrouve le lendemain où je ne sais même plus ça ça prend tellement de temps de faire tout ce bordel au final j'ai appliqué une dernière couche par acquis de conscience parce que je souhaitais aller jusqu'au bout de la démarche c'est un peu plus noir qu'avant mais ce n'est pas transcendant mais c'est un peu plus noir qu'avant encore donc je suis assez content de l'avoir fait j'ai appliqué cette dernière couche de teinture je l'ai appliqué avec un tampon un tampon applicateur et là comment dire là la teinture est ici et je vais pouvoir la conserver elle est dans un bocal en verre que j'ai aéré une heure pour libérer les restes de gaz donc maintenant voilà je peux l'utiliser à ma guise et il s'avère en ce qui me concerne que appliquer la teinture avec un tampon a été bien plus efficace je trouve qu'avec le spray pulvérisateur de la bombe bon il était défectueux certes mais même j'étais plus j'étais je trouve dans de meilleures dispositions pour faire ça on peut faire ça calmement on en met nulle part j'ai même pas eu besoin de j'ai rien protégé j'ai rien masqué parce que faire ça au tampon on peut vraiment voir ce qu'on fait et on maîtrise de à z le processus d'application et au final on travaille très proprement et on voit ce qu'on fait beaucoup mieux donc si jamais vous le faites et que comme moi vous n'avez pas eu de bol avec le pulvérisateur de la bombe c'est vraiment pas une fatalité vous l'appliquez avec avec un tampon et ça ira très bien si ce n'est même mieux voilà désormais rien ne m'empêche je l'espère rien ne m'empêche de réinstaller la planche de bord donc on va on va s'y atteler et j'ai hâte de voir le résultat parce que je vous avoue que là j'en ai marre de voir ma voiture à poil donc voilà je vous retrouve je pense pas que je vais vous montrer le processus de remontage parce que c'est exactement la même chose que le démontage sauf que c'est l'inverse voilà je viens de juste poser à blanc le tableau de bord il est bien positionné dans les emplacements et dans les trous donc entre guillemets il n'y a plus qu'à ça donne super bien donc voilà alors une petite chose moi ce que je vous conseille c'est si jamais vous faites enfin pour une raison x ou y ré que vous démonter le tableau de bord pour le démonter vous n'aurez pas le choix vous allez être obligé de le démonter avec avec le couvre aérateur mais pour le remonter remontez le sans le couvre aérateur parce que comme vous voyez ça rentrera bien alors que le couvre aérateur lui il va il va jusqu'à jusqu'au paroisse là bas donc ça être beaucoup plus difficile alors que si vous le remontez comme ça et que vous mettez le couvre aérateur par après sera beaucoup plus simple parce que vous voyez le tableau de bord ça je l'ai rentré sans aucun effort sans forcer sur rien du tout maintenant il est bien en place et je peux réinstaller le couvre aérateur par la suite en le pliant et enfin voilà en le manipulant un petit peu et et ce sera beaucoup plus simple comme ça quoi parce qu'il est juste clipsé dans les trous et vissé de part et d'autre c'est tout il n'y a rien donc là je vous conseille de faire comme ça voilà résultat final tout est monté et franchement le rendu est top voilà donc je profite des derniers instants de lumière pour vous montrer le résultat final tout est remonté là j'ai passé un peu de silicone sur les plastiques pour les faire briller un petit peu le résultat en vrai est vraiment noir il est aussi noir que le que les montants de porte c'est la matière qui est différente donc ça ressort un petit peu plus gris que ça en a l'air mais vraiment je pourrais pas faire plus noir que ça je trouve ça magnifique je suis vraiment super content c'est exactement ce que je voulais et c'est d'ailleurs pour cette raison là que j'avais choisi la couleur du quick release dans une couleur un peu orangé cramé comme ça parce que je savais que ça allait super super bien rendre avec le noir et la casquette de compteur rend parfaitement bien aussi le petit carbone noir mat ça fait vraiment son effet et le tout est beaucoup beaucoup plus harmonieux que ça ne l'était avant et je suis vraiment content maintenant je j'ai enfin un intérieur qui me fait plaisir quoi qui fait plaisir à voir ça fait jamais être dedans et ça rend ça rend vraiment super et donc voici avec le volant mis en place encore une fois le volant en vrai il est tout petit il ne fait que 32 cm comme comme d'origine en vidéo il rend plus grand allez savoir pourquoi et tout s'harmonise vraiment très très bien voilà donc maintenant quelles sont les prochaines étapes pour l'intérieur bah voilà la voiture n'est jamais fini il y aura toujours des choses à faire dessus mais ce que j'aimerais bien faire moi c'est le ciel de toi qui se décolle comme vous avez pu le voir avant en début de vidéo il est totalement décollé donc ça il faudrait que je le refasse il faudrait et puis le reste ce ne sont que des détails esthétiques par exemple les moquettes on va déjà avoir des moquettes dans une lotus ça me dépasse un petit peu j'aimerais bien les remplacer par des modèles en caoutchouc complètement noir et pas avec vous voyez ces petits ces contours gris qui sont franchement vieillots et inesthétiques moi j'aimerais bien une moquette en caoutchouc noir tout à fait classique mais qui va beaucoup mieux s'harmoniser et se fondre avec tout le reste et alors j'ai commandé des petits caches des petits caches qui se mettent par dessus les fixations de moquettes et les caches sont noirs comme ça ça va voilà il faut en fait moi ce que j'aimerais bien faire c'est essayer d'éliminer le plus de points et de touches grises qui n'ont rien à foutre là par exemple ça le châssis est en aluminium donc ça forcément on n'y touche pas et c'est magnifique tel que c'est je veux dire c'est ces boutons ces espèces de trucs gris en plastique il faut que ça dégage les panneaux de porte il faudrait bon ils sont gris anthracite moi j'aimerais bien qu'ils soient noirs donc mais bon voilà ça je m'y habitue et il n'y a pas de problème mais bon à terme j'aimerais bien les changer mais par exemple le cerclage gris que vous avez ici j'aimerais bien le passer en noir et je vais pas le peindre ou quoi que ce soit non pas du tout je voudrais juste récupérer une petite chute de covering noir noir mat que je le passerai comme ça et puis je l'installerai tel quel et ça deviendra noir les vis toute la viserie de l'intérieur ça je suis pas encore décidé parce que en vrai ça donne assez bien surtout maintenant que j'ai mis du silicone le noir des plastiques ressent vraiment bien donc avoir les vis grises pour contraster franchement c'est beau je trouve mais je suis pas encore 100% décidé je sais que la viserie pour l'intérieur en noir existe donc voilà ça c'est faut encore que je me décide un petit mot vite fait sur la casquette de compteur donc elle est en carbone elle est parfaitement fondue dans le reste et ce que j'avais peur moi c'était l'alcantara gris du dessous qui ressort fort ça ne ressort absolument pas c'est absolument pas gênant et je suis super content du résultat comme ça ça ne fait que voilà c'est juste posé dessus et ça tient avec forcément sur les côtés et ça prend une seconde ça c'est vraiment un système qui est je trouve une alternative intéressante je suis super satisfait le résultat est top quoi donc les coûts totaux de ça j'ai eu ma planche de bord pour 50 euros ça vous en aurez pas pour 50 euros il faut vraiment avoir des deux même même pas avoir des contacts juste avoir de la chance voilà c'est juste avoir de la chance moi j'en ai eu mais et alors la casquette de compteur a coûté 120 euros le cash la bombe de peinture a coûté 30 euros donc au final je m'en sors 30 euros frais de port inclut la bombe de peinture coûte une quinzaine d'euros mais avec les frais de port bon voilà malheureusement on paye autant de frais de port que le prix du produit donc au total j'ai ce résultat m'a coûté 200 euros je rappelle que simplement pour démonter cette casquette enfin démonter cette planche de bord le garnisseur me demander 950 euros il me demandait 250 euros pour faire la casquette de compteur il me demandait quelque chose comme 600 800 euros pour recouvrir la planche de bord et puis le reste pour le toit quoi il y avait un devis exorbitant donc voilà j'ai économisé beaucoup d'argent en faisant ça et sincèrement c'est pas forcément facile mais si vous êtes patient méticuleux et que vous avez envie de bien faire les choses et de les faire soigneusement c'est à la portée de tout le monde après il faut aussi un peu oser c'est vrai parce que bon voilà démonter un tableau de bord tout le monde ne sait pas le fait et tout le monde ne veut pas le faire et tout le monde n'ose pas le faire mais ça vaut la peine parce que ça permet aussi de mieux connaître la voiture de savoir en plus en profondeur comment est ce qu'elle a été conçue voir des choses qu'on ne voit jamais c'est à dire qui voit qui sait à quoi ça ressemble de ce qu'il y a en dessous de son tableau de bord voilà c'est des choses comme ça qui sont c'est toujours un plaisir de découvrir des choses sur sa voiture et de la connaître de plus en plus et de mieux en mieux et encore une fois si vous êtes soigneux et respectueux du travail qui a été fait sur la voiture à la base il n'y a aucune raison que vous fassiez mal les choses concernant encore les coûts alors très sincèrement vous pouviez vous en sortir pour 30 euros vous pouvez avoir ce résultat là pour 30 euros à peu de choses près c'est à dire que étant donné que moi j'ai appliqué la teinture avec un tampon applicateur c'est une méthode qui permet de travailler très proprement et de ne pas de ne pas en foutre partout ni quoi que ce soit il n'y a même pas besoin de masquer quoi que ce soit parce que c'est vraiment très précis et donc en fait vous pouvez tout à fait peut-être désolidariser quelques éléments pour avoir un peu plus d'accès mais laisser la planche de bord telle qu'elle sur la voiture votre planche de bord d'origine et l'atteindre l'atteindre avec un tampon et vous prenez le temps qu'il faut vous mettez sans doute plusieurs couches et pour la casquette de compteur vous l'atteignez aussi et voilà vous n'êtes pas obligé d'acheter une casquette en carbone et au final vous avez ce résultat là à peu près voilà pour une trentaine d'euros et au toucher ça reste très doux les fibres sont encore tout à fait comment dire indépendantes les unes des autres c'est pas rêche ou quoi que ce soit le rendu est vraiment bon évidemment c'est pas aussi doux que le matériau d'origine mais on sent que c'est une teinture qui est faite pour ça donc voilà à vous de voir maintenant mais moi je suis super content et bon voilà je me considère comme quelqu'un d'assez exigeant avec 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 ce que je possède mais je vous le dis sincèrement je suis super satisfait du rendu donc voilà j'espère que ça vous a plu aussi et je vous dis à la prochaine salut